L'étape 7, l'offre unique, irrésistible à effet waouh. Ça, j'en parle systématiquement parce que je dirais que tout fait partie des fondations. Mais si on n'a pas une offre vraiment qui transforme, qui apporte un changement, passer un cap d'un point A à un point B, eh bien, ça sera impossible, voire très, très difficile de vendre ça en requiert. Donc, pour vendre ton offre, apporter une transformation et la rendre irrésistible, tu dois. Donc, voilà les quatre éléments indispensables d'une offre. C'est avoir une méthode, un processus de transformation. On va voir en détail un petit peu juste après. Il faut également apporter de la confiance et une promesse à votre client, à notre client. Il faut lui montrer notre unicité, notre différence et qu'elle ait une haute valeur perçue. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas forcément en y mettant un maximum de choses. Et je vais te rajouter un e-book, un truc, un bidule et on en rajoute des tartines. Un gâteau, le meilleur gâteau, ce n'est pas celui qui a un mètre de chantilly, plus trois tonnes de Smarties, avec un peu de pâte d'amande, des éclats de chocolat. À un moment donné, le trop tue la valeur perçue. Et c'est que là, au contraire, on n'a plus de valeur perçue. On se dit, oh, ça a l'air bien dégoûtant. C'est exactement la même chose dans une offre, en fait. On n'est pas là pour mettre de l'accumulation de trucs. On est là pour donner de la vraie valeur et de la valeur perçue. Oui, c'est ça que je veux. Et puis également, c'est un prix. Une offre de gamme, pour apporter une vraie transformation, si elle est à 20 euros, 30 euros, 50 euros, il n'y a rien d'irrésistible là-dedans. Et ça fait douter notre client. Comment une offre qui est censée faire ça et ça pour lui, ça ne peut valoir que 60 euros ? Quelque part, ce n'est pas congruent, ce n'est pas logique. Et du coup, ça amène, même de façon très inconsciente, de la suspicion à nos prospects. On ne sait pas y mettre un mot dessus, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas logique. On ne peut pas avoir la Porsche ou la Lamborghini au prix de la Twingo, ce n'est pas possible. Donc, définir un processus de transformation étape par étape, une offre permet à vos prospects de comprendre et de rendre atteignables pour eux les différentes étapes nécessaires pour résoudre leurs problèmes. Eux, quand on les rencontre, ils sont ici, ils veulent aller là, d'accord ? Ça, c'est notre... On va leur vendre, nous, notre promesse d'atteindre ce résultat-là. Et pour y arriver, il y a des étapes à passer. Et si vous arrivez à construire vos étapes, d'accord ? Eh bien, aux yeux de notre prospect, déjà, on va lui montrer. Parce que lui, le gap de 1, de là à là, parfois, ça peut paraître énorme. Il peut penser ne pas pouvoir y arriver, d'accord ? Donc, il a besoin d'avoir des étapes structurées, compréhensibles. Déjà, à chaque étape, il y a déjà des résultats pour aller étape par étape. Donc, vous n'iriez pas, si demain, vous vouliez gravir l'Everest, vous n'iriez pas prendre un guide qui vous accompagne et qui vous dise, bon, même si tu n'as jamais fait de la rando, nos problèmes ont, on y va, en trois jours, on est en haut. Voilà. Et tout ça, ça va te coûter 250 euros. À un moment donné, si vous n'avez jamais fait de rando, ça va être compliqué. Alors, quelqu'un qui va vous dire, ok, on va d'abord faire des étapes, on va faire ça, ça, ça et ça, on va d'abord s'équiper. Le premier mois, on va faire tel niveau de difficulté, tel dénivelé, etc. Là, on va prendre ça, on va faire… Là, vous vous dites, c'est bon, je vais pouvoir le faire. Sinon, c'est trop grand et on n'y va pas. Donc, la personne a besoin de voir qu'il y a des étapes, que c'est structuré et que vous ne vendez pas du vent. C'est surtout ça aussi. Donc, demande-toi où sont mes clients aujourd'hui, où est-ce qu'ils veulent aller et quelles sont mes trois à cinq étapes. Et puis, également, peut-être en lien avec les obstacles qu'ils peuvent rencontrer, des compétences qu'ils ont besoin d'acquérir pour arriver là où ils veulent aller. Ok ? Donc, ça, voilà, vous allez poser par exemple les 1 à 5. Vous prenez des notes sur votre cahier et vous vous poserez pour faire cet exercice-là après. Donc, quelles sont vos trois à cinq étapes ? Je vous donne un exemple pour mon accompagnement avec la méthode BEST. D'accord ? Donc, l'étape 1, c'est d'avoir un état d'esprit, je dirais, qui est positif, de venir déloger un petit peu des peurs, des croyances qui sont liées à l'échec, peur de réussir par exemple. Et surtout, la première grosse étape, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'alignement, le cœur marketing, le marché, la niche, le client idéal, le positionnement, l'offre irrésistible, le tiroir marketing. Ensuite, dans la deuxième étape, on va apprendre le marketing pour se rendre visible, comprendre ce marketing, apprendre le système GCN et la méthode 4C pour apprendre à communiquer sur les réseaux, à rentrer en contact et à pouvoir attirer les prospects à soit communiquer avec eux pour leur proposer ce qu'on fait et puis ensuite, apprendre à vendre. Dans cette dernière étape, il y a la vente parce qu'on ne vend pas une séance à 60 euros, comme on vend un accompagnement à 1 500, 2 000, 3 000 euros et plus. Moi qui viens du domaine commercial, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 20 ans de commerce et 10 ans en tant que directrice commerciale, pour vendre sur le web, j'ai réappris un certain nombre de notions. D'accord ? Peut-être que c'est un mot que vous entendez parler beaucoup, session stratégie, closing, ok ? Eh bien, j'ai réappris ces notions-là parce que je ne les utilisais pas du tout, même si j'ai toujours été dans la bienveillance et dans la vente éthique parce que c'est quelque chose, la vente forcée, le pushy, c'est quelque chose dont j'ai horreur, donc je n'aurais jamais pratiqué ça. Mais par contre, le principe de vente n'est pas du tout le même. Voilà, quand on vend une séance, un soin, un massage, etc., que quand on va vendre un accompagnement ou une offre, une formation haute de gamme. Donc, quels sont les différents éléments au-delà de la promesse ? Il faut apporter de la crédibilité, apporter de la confiance. Il faut de la confiance. Il faut que la personne, en fait, qui va vous acheter votre prospect, il ait confiance. Et ça, c'est hyper important, c'est les trois C. C'est confiance en vous, confiance en lui, et ça, c'est aussi grâce à la méthode, d'accord ? Et confiance en votre méthode. S'il y a ces trois paramètres de confiance qu'il n'a pas, il n'achètera pas une offre haut de gamme chez vous, d'accord ? Donc, la sécurité et la confiance sont hyper importants. Évidemment, il achète de la valeur. Il ne s'agit pas de lui vendre un truc à 3 000 euros et, tiens, en échange, voilà, tu as 10 minutes de session avec moi et puis trois audios, voilà. Forcément, ça ne va pas le faire non plus. On a parlé tout à l'heure de la transformation et de cette méthode. Créer une méthode avec un plan étape par étape. Construire des offres haut de gamme, des accompagnements haut de gamme, ça permet aussi d'apporter une expérience unique à nos clients. Pourquoi ? Parce que, du coup, on va donner beaucoup plus de notre temps, on va donner beaucoup plus de valeur. Là, j'ai pris l'exemple, pour ceux qui connaissent Tony Robbins, l'exemple de l'UPW, le séminaire, là, c'est avec Oprah Winfrey qui marche dans son séminaire. Il y a une partie où on marche sur le feu, d'accord ? Et cette présentatrice américaine, il y a beaucoup de communication sur elle parce qu'elle a fait cette marche sur le feu. Elle a dit à quel point le séminaire de Tony Robbins lui avait changé la vie. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, ces images-là, c'est tout simplement une expérience unique. Il y a des écrans, des baffes de partout. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui encadrent. Et depuis deux ans, avec le COVID, Tony Robbins n'a pas pu faire d'événements en live. Et du coup, il les a proposés en virtuel. Et il avait fait un 360, il y avait des écrans de partout. C'était un truc de fou. Et ça, vous ne pouvez le proposer que dans une offre haut de gamme. Dans une séance à 60 euros, vous ne pourrez jamais avoir les moyens d'organiser ce type d'événements. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est aussi offrir une expérience unique à nos clients. Ce n'est pas juste un soin, ce n'est pas juste trois séances. C'est vraiment une immersion et quelque chose d'unique qui vont vivre aussi avec vous. Ce qu'il faut comprendre également, c'est la notion de différenciation, de sortir de cet océan rouge où tout le monde se bat. Peut-être que vous avez entendu parler de cette notion-là en marketing, d'être là où tout le monde est, c'est-à-dire faire les mêmes offres que les autres, proposer les mêmes prix, ou pire encore, proposer des prix moins chers. Là, c'est là où tous les requins se baignent. Et c'est là où on ne veut pas aller, ça saigne et en fait, il n'y a pas forcément à manger pour tout le monde. Alors que l'océan bleu, on va venir créer peut-être un nouveau marché dans le marché. On va mettre nos concurrents, même si je n'aime pas le terme, hors jeu parce qu'on va casser d'abord le rapport du prix et on va venir répondre à une vraie demande, apporter une vraie différence et une vraie expérience à nos clients. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez déjà créé ce type d'offre ? Est-ce que vous êtes au clair avec votre offre ? Est-ce qu'avec les offres que vous proposez aujourd'hui, vous avez le retour que vos clients ont une véritable transformation définitive et profonde ? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer ? Soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Moi, personnellement, on n'est pas là du tout pour dire « Oui, moi, je sais faire ou j'ai fait ». Si aujourd'hui, c'est important pour vous de noter, de dire « Ah, peut-être qu'il y a encore quelque chose à améliorer. » Peut-être qu'il y a un des éléments que j'ai vus là maintenant sur la présentation où ce n'est pas encore complètement clair pour moi. Allez, mettez-moi dans le chat et participez au challenge pour gagner les trois cadeaux. Donc, pourquoi devez-vous proposer des prix plus haut de gamme ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous aviez un accident, une maladie grave, etc., est-ce que vous regarderiez le prix et de vouloir travailler avec le moins cher ? Ou est-ce que ça ne sera plus une question de prix et vous voulez travailler avec le meilleur ? Eh bien, dans notre domaine, dans votre domaine, sur votre niche, les gens, c'est exactement la même chose. Ils ont une problématique et ils ont envie de travailler avec le meilleur parce que probablement, ils ont déjà essayé des choses pas chères et ils n'ont pas obtenu le résultat. Pire encore, ça peut arriver. Ils ont essayé aussi des choses chères et ils n'ont pas eu le résultat. Et pourquoi ont-ils pas eu le résultat ? Parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu ce que vous offrez, vous, par exemple. D'accord ? Peut-être cette proximité avec vous. Moi, clairement, c'est ce qui fait la différence de mes accompagnements par rapport à ce qui peut exister sur le marché du web. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'e-learning ou il y a également d'autres personnes qui proposent des accompagnements avec d'autres coachs formés, etc. Eh bien, moi, j'ai choisi d'accompagner mes clients en direct et de ne pas passer par d'autres coachs que j'aurais formés, etc. J'ai envie de créer cette proximité. J'ai envie, voilà, je ne cherche pas à faire de la masse pour ça. D'accord ? Donc, dans le domaine du conseil et des services, lorsqu'ils ont une problématique, et que ça fait longtemps qu'ils ont cette problématique, qu'ils ont déjà essayé de la résoudre, eh bien, ils vont être prêts à un moment donné si vous apportez cette différence, d'accord ? Si vous apportez cette offre, waouh, à payer le prix. Lorsque les gens payent plus cher, bien, on l'a vu tout à l'heure, ils sont vraiment engagés à changer, ce qui n'est pas le cas dans des offres qui ne sont pas chères et encore moins le cas dans des offres qui sont gratuites. D'ailleurs, on le voit bien pour les livres et les choses comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure que je partagerais une histoire personnelle et j'ai oublié de le faire. Dans ma famille, il y a une problématique entre une de maman et une de mes cousines. Et les deux n'y mettent pas forcément de la bonne volonté pour résoudre le problème. J'ai ma tante qui va chercher beaucoup, beaucoup de livres à la bibliothèque pour essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi sa fille est agressive avec elle, pourquoi il y a le contact qui ne passe pas, etc. Elle va chercher des réponses, de trouver en quoi sa fille ne va pas. Et non pas aller peut-être voir quelqu'un qui va lui expliquer qu'est-ce qu'elle aussi, elle ne fait pas bien. Parce que dans un conflit, c'est toujours 50-50. Donc, c'est important de prendre sa responsabilité et d'y aller. Et tant qu'on ne veut pas prendre la responsabilité de changer, on va aller s'adresser à des choses qui sont gratuites. On va aller chercher des choses dans les livres. Mais dans la matière, on ne met absolument rien en action. Et malheureusement, c'est ce que fait une de mes tantes. Elle va chercher des informations pour comprendre cérébralement, pour aller chercher des réponses, de dire « Ah, ma fille, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. » « Ah, oui, elle est comme ci, elle est comme ça. » Mais nullement, elle fait la démarche d'aller chercher elle qu'est-ce qu'elle peut-être ne fait pas bien. Ce n'est pas peut-être. Ce n'est pas que je dis que ma tante fait des choses pas bien. C'est juste que dans un conflit, c'est toujours 50-50. C'est ma règle. Il n'y a pas une personne qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans le chat. Donc, lorsque les gens payent, ils sont prêts. Ils sont prêts à changer. Ils sont prêts à s'engager. Et lorsque les prix sont bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne donne pas confiance. Car notre logique dit rapport qualité-prix, ce n'est pas très logique qu'on ait tout ça pour seulement ce prix-là. Ça ne donne pas la notion de confiance. Bonne nouvelle pour toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui en live ou en différé, en replay. Les gens sont prêts à payer très cher. Les experts qui peuvent résoudre les problèmes en lien avec l'argent, le business, les relations de couple, l'enfant, trouver l'amour, évidemment, la santé, l'énergie, la sexualité, le physique, la beauté. Donc, si vous êtes dans ce domaine-là, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant vous concerne et que vous pouvez le mettre en application et qu'il n'y aura aucun souci pour pouvoir proposer des offres haut de gamme. Lorsque, pourquoi proposer des prix haut de gamme ? Déterminez quel est votre résultat spécifique que vous apportez à vos clients, puis définissez le prix en fonction des résultats que vous apportez. Et surtout, voilà, ce n'est pas… Vous pouvez vous aider à calculer, j'ai X séances, etc. Mais au final, votre prix ne doit pas être calculé au centime près de… Voilà, c'est proposer le maximum et que ce soit aussi une valeur qui soit en rapport avec la juste valeur que vous donnez et de la transformation. Et ne soyez jamais, non, jamais, mais vraiment, jamais, comment le dire autrement ? Jamais, la personne la moins chère de votre marché. Parce qu'en coaching, en thérapie, en accompagnement, vous allez passer votre vie à aider des gens et à ne pas gagner votre vie. Et soyez fiers de ne pas être la moins chère du marché parce que vous allez au contraire être celle qui va proposer le plus sur votre marché. Et ça, vous pouvez en être fiers. Voilà, lorsque vous pratiquez des prix bas, vous n'êtes pas aligné avec votre valeur. Les clients ne sont pas prêts à faire le travail. D'accord ? Ils ne sont pas engagés. Vous devez travailler dur pour tenter, vous aussi, de vivre confortablement de votre activité. Et surtout, vous n'avez pas de trésorerie. Vous n'avez pas de quoi investir, de continuer à investir dans votre business et en vous. Vous n'avez pas de quoi peut-être déléguer des choses qui vous plaisent, comme la compta, des choses comme ça. Donc, il n'y a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt à pratiquer des prix bas, à travailler 10 heures par jour et ne pas gagner correctement sa vie. Si vous avez des avantages à ça, alors, je vous en prie, partageons, je suis ouverte d'esprit, partageons et dites-moi un petit peu quels sont pour vous les avantages dans le chat. C'est OK pour moi, on peut tout à fait en discuter. Lorsqu'on pratique des prix haut de gamme, eh bien, voilà ce que ça donne au niveau du chiffre d'affaires. J'ai publié récemment sur mon groupe le témoignage de Benjamin, là, ici en bleu. J'ai fait une petite vidéo. Quand je l'ai rencontré en 2019, son chiffre d'affaires était à peu près entre 2 000 et 3 000 euros par mois et qu'aujourd'hui, cette année, en l'année dernière, il a fait 260 000 euros de chiffre d'affaires et il a formé plus de 400 personnes. C'est juste énorme. D'accord ? Et ça, il a pu le faire en proposant ses formations, en prenant sa place sur son marché et en faisant des offres qui sont uniques. Étape numéro 8, donc le marketing et mobile d'achat. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !